donc bonsoir et bienvenue sur la chaîne de geek mps donc aujourd'hui on va tester enfin on va pas le tester je vais juste vous le présenter le kodak pix pro az 526 il ya du bien il ya du moins bien donc vous l'avez vu tout de suite on trouve une petite housse on trouve évidemment des modes d'emploi voilà ça se présente comme ça ça arrive c'est très très bien packagé donc des notices la paperasse des des il faut lire en anglais un chargeur alors le chargeur c'est du 5 volts donc ce sont les mêmes que pour les téléphones portables on a évidemment une bandoulière voilà donc c'est assez bien équipé et il ya tout ce qu'il faut donc donc il se présente comme tous les compacts avec un écran qui est inamovible enfin qui n'est pas mobile et qui en plus n'est pas tactile mais ça c'est pas dérangeant sur la face de dessous on a une vis alors petit problème avec la vis je n'ai pas trouvé de platine qui s'adapte dessus donc j'ai pas eu de chance sur les deux que j'ai ici la batterie est ici très facilement mise en place le chargeur il n'y en a pas enfin il y en a un mais vous connecter le téléphone à une prise usb et ça se charge la carte sd vient se loger ici le plus simplement du monde qui look pour que la batterie soit bien en place sur le côté juste une petite prise de micro sur le dessus on a deux prises micro left et right à l'avant c'est un petit cache kodak et vous voyez l'objectif sur le dessus la petite molette pour sélectionner le mode le bouton on off ici juste à côté c'est pour changer le le moniteur soit vous regardez ici soit vous regardez dans l'objectif mais c'est encore un petit moniteur son petit écran lcd donc peut-être c'est pas hyper pratique alors j'ai pas trouvé comment faire le réglage manuel on finit le petit tour du propriétaire sur le côté donc une prise micro hdmi une crise une prise usb et derrière les boutons de fonction qu'on trouve classique passage voilà l'écran est super clair la qualité des photos est tout à fait acceptable mais il ya quelques défauts donc je sais pas si on va pouvoir le voir mais lorsque vous zoomer et bien la netteté un peu de mal à se faire le zoom 52 alors c'est vraiment très très puissant mais si vous n'êtes pas sûr en pied vous allez trembler mais ça ça passe donc je vous conseille d'aller voir évidemment sur le blog tous les détails du test lorsqu'ils seront publiés donc on filme en on peut filmer en full hd alors moi je lui reproche vraiment qu'une petite chose c'est la mise au point qui parfois capricieuse pour le reste c'est du classique alors un bridge c'est entre le le compact et le réflexe alors c'est clairement plus côté compact différent c'est l'objectif qui fait son poids qui est d'assez bonne qualité et vous pourrez faire des photos très bien des photos classiques pour les vacances vous pourrez prendre de depuis assez loin donc si vous êtes sa serviette de plage vous voulez prendre les enfants dans les vagues c'est pas mal alors la robustesse ça je sais pas franchement en quinze jours je peux pas vous dire les robustes il résiste à tout résiste au sable on demande de quand même pas trop les brusquer c'est à dire on va passer sous la pluie on va pas le passer dans le sable pour voir si ça résiste globalement il est pas trop mal ça peut être un choix moi je vous conseille si vous pouvez de le tester avant pour vous faire une idée évidemment je n'ai pas de base de comparaison le seul que j'ai touché c'est un sony d'entrée de gamme voilà c'est celui-là il est un poil mieux mais c'est voilà je veux pas en dire plus alors les fonctions c'est hyper accessible et c'est donc moi je vous conseille d'aller lire le test que j'aurais fait sur le blog voilà vous avez aimé cette vidéo de présentation rapide de cet appareil qui est pas si mal que ça vous avez pas aimé vous dites c'est c'est pas bon n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos